L'Halloween s'en vient, chers amis, et qui dit Halloween, on dit bien sûr bonbons, décorations et costumes, mais ce n'est pas tout. On dit aussi jeux en famille et entre amis. Et pour en parler justement ce matin, on a avec nous le meilleur, the best, Marc Fournier, président fondateur des éditions Gladius. Bon matin, cher ami, comment tu vas? Hey, ça va super bien, bon matin la gang, avec une présentation comme ça, je pense qu'on va vous appeler aux deux jours. Quand tu veux, Marc, tu sais que la ligne est toujours là, si tu veux venir nous voir en personne aussi, tu peux le faire, ça nous fait plaisir. Hey Marc, il faut parler de jeux d'Halloween, vous avez des jeux thématiques aussi, mais tout d'abord, il faut le dire, lorsqu'on parle de jeux, jeux de société en général comme ça, ce n'est pas juste pour les petits, c'est pour la famille, c'est entre amis en adulte aussi, les ados. Ben, c'est exactement, il y a un jeu à quelque part pour tout le monde, puis Gladius, on couvre toutes les tranches d'âge, pardon, puis pour l'Halloween cette année, on s'est vraiment payé à la traite parce qu'on disait, oui, les jeux, ce n'est pas juste dans le temps des fêtes, à l'Halloween, on est déjà déguisés, on charge les événements, puis quand tu ne fais pas beau à l'Halloween, bien c'est long un peu, puis c'est décevant parce que les tout-petits, tout le monde s'est déguisé, mais ils ne peuvent pas passer trop trop l'Halloween, ils mouillent parfois, donc on a trouvé des solutions cette année. C'est fun. Marc, on a en studio justement, j'ai devant moi des exemplaires de jeux, édition Gladius, jeux qui nous parlent de ces jeux-là, on va commencer, le jeu qui me pogne l'œil au bout en ce moment, Nightmare, aventure d'horreur, c'est quoi ça? J'ai l'impression que je ne dormirai pas, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 80, il était sorti un jeu, ça s'appelle l'atmosphère. Ah, tellement. J'ai tellement joué à ça, Marc. Finalement, avec la vidéo cassette, c'était magique, oui. Exactement. Donc, Nightmare, c'est comme l'évolution de ça, encore plus trippant. Vous avez une application, ça vous prend un portable ou un ordi, qui va vous dire, qui va vous dicter certaines choses. C'est un jeu qui se joue à 4 ou 5 joueurs, et vous êtes cousins et cousines, puis il faut découvrir ce qui est arrivé à nos parents, parce qu'ils ont été assassinés. Donc, on visite le vieux manoir familial, on va se promener dans plusieurs pièces du manoir. C'est un jeu coopératif, on joue tout le monde ensemble, c'est un jeu d'enquête. Rebond de temps, plein de surprises, je ne peux pas trop vous en dire, je ne veux pas brûler le punch, mais c'est vraiment, si vous aimez ce genre de jeu-là, vraiment surprenant, Nightmare. Là, vous allez dire pourquoi c'est en anglais, c'est une marque de commerce, on n'a pas pu l'adapter, mais c'est une aventure d'horreur. Puis le titre officiel, c'est Bienvenue au Manoir Crafton. On parle d'un 4 à 5 joueurs, 16 ans et plus, bien important. Ça, c'est cool. Ça, ça va vraiment être le fun. À côté de ce jeu-là, ici en studio, ça, c'est un jeu 100 % Québec. Pas le choix, ça bouille à cabane. C'est quoi ça, ça bouille à cabane? On parle de sirop d'érable? On n'est pas au printemps, on est à l'Halloween. C'est dans la collection des drames et enquêtes. Ça fait 20 ans qu'il y a 10, je pense, qu'on fait ces jeux-là. Ça, c'est la nouveauté. C'est l'humoriste Jean-François Barry qui l'a écrit. Vous invitez des amis de la famille des chums. C'est de 6, 7 ou 8 joueurs. Les gens arrivent, vous avez un rôle à jouer, vous arrivez costumé. Puis là, ça se passe à cabane Lalichette. Puis on a retrouvé un cadavre entre deux cordes de bois. Ça fait que là, il faut trouver qui a assassiné la pauvre dame qui est retrouvée à la cabane. Donc, c'est une collection de jeux qui est le fun. Avec un bon souper ou un apéro, une bonne bouteille de vin. Vous invitez des amis, vous allez avoir du plaisir, vous allez rire avec ça. C'est de la collection des drames et enquêtes. La nouveauté, c'est ça bouille à la cabane. J'adore, Marc, que tu dis rire aussi. Puis moi, j'ai ri quand tu dis, on a trouvé un cadavre entre deux cordes de bois. Puis j'ai ri un peu. C'est parce qu'on parle d'un jeu ici, mesdames et messieurs. Oui, c'est ça. Nous ne sommes pas en train de faire une entrevue avec un enquêteur de la police. On parle d'un jeu de société. Hé, imagine, je pourrais jouer dans cabane à sucre à mon chum. Hé, j'aurais bien de trop peur. C'est clair. Hé, je ne voudrais plus sortir. Le défi est lancé. Ton chum, ce serait son genre en plus de faire un faux mannequin entre deux cordes de bois. Ah, on a oublié ça! Ça, c'est la beauté de ces jeux-là. On se fait plein de photos. Les gens se déguisent. Ils déguisent leur maison, leur cuisine. Ils vont adapter. Vous mettez un peu de temps avec des bonnes idées. Vous allez acheter quelques décos pas chères pour mettre une ambiance. Vous vous invitez à rire. Vous allez les surprendre à coup sûr. On sort du quotidien. On change les idées. Le but, c'est de s'amuser et de se divertir. Marc, parle-moi de la collection Escape Room. Oui, les Escape Room, c'est des jeux d'évasion depuis deux, trois ans. Je vous dirais que c'est vraiment la folie au Québec et un peu partout au travers de la planète, dans plusieurs pays d'ailleurs. Et là, ces gens-là qui conçoivent les Escape Room ont fait un jeu qui s'appelle « Le secret du scientifique ». Ça, c'est nouveau comme concept parce que c'est un mélange de casse-tête et de jeux d'enquête. Le but, c'est que vous êtes un policier ou policière. C'est votre première journée de travail. Vous recevez un appel. Vous devez vous rendre au manoir sur la montagne. Vous arrivez là au manoir. La porte est entre-ouverte. Vous trouvez le scientifique qui a été assassiné. Donc, vous devez découvrir l'énigme. Vous allez vous promener dans les pièces de ce manoir-là également. Mais là, vous allez ouvrir des petites boîtes dans le jeu et vous allez découvrir des morceaux de casse-tête que vous devez assembler sur lesquels il y a des indices. Vous allez devoir résoudre ces indices-là avant de passer aux pièces suivantes. C'est un genre de jeu que vous pouvez jouer en essayant de battre un record de vitesse en un soir. C'est un jeu qui se joue à une ou deux personnes, pas plus. Ou vous pouvez les tirer sur une semaine et jouer une pièce à tous les soirs. Il y a six pièces à découvrir par exemple, les puzzles, les énigmes. C'est vraiment différent comme concept. C'est super le fun, mais un ou deux joueurs. Wow. Ingénieux. Marc, en terminant, c'est le fun. On pousse les limites du jeu. Des fois, on se complique même un peu la vie avec les concepts. Mais c'est le fun de revenir à la base. Des jeux plus traditionnels, si on veut, comme « Fais-moi un dessin et mime ». Faire des dessins en famille, des mimes en famille ou en gang, ça c'est tout le temps drôle. Surtout avec une coupe de vin. C'est tout le temps drôle. Moi, personnellement, c'est un peu mes coups de cœur. C'est 100 % Québec. C'est fabriqué à Québec, ces jeux-là en plus, 100 %. Il y a une belle édition pour les tout-petits. Nous, on en parle beaucoup des plus grands, 16-18 ans et plus, tous les jeux qu'on a parlé. Mais « Fais-moi un aimer mes dessins. » Version Halloween, on parle de 7 ans et plus. Puis avec vos tout-petits, 5-6 ans, vous allez pouvoir jouer aussi. Ils ont des points de bonnage s'ils sont déguisés en jouant. Donc à l'Halloween, il y a bien des chances que ça arrive. Vous allez devoir mimer, dessiner et deviner des fantômes, des sorcières, tout ça. Mais juste à côté de ce jeu-là, je ne sais pas si vous l'avez reçu, « Fais-moi un dessin et mime horreur ». Oui. Là, c'est un 18 ans et plus. Vous allez donner « vie » aux pires scènes de films d'horreur, de cinéma. Vous allez pouvoir tester vos connaissances au travers de ça, mais surtout dessiner, mimer et rire avec la version horreur. Mais c'est un 18 ans et plus. Ne jouez pas avec vos tout-petits parce que là, ils vont faire des cauchemars d'Halloween. C'est vrai. 18 ans et plus, c'est bien noté. Un petit rappel, Marc, pour les auditeurs. Les jeux des éditions Gladius disponibles où? Partout dans votre boutique de jeux et jouets préférés, vos librairies. Encouragez vos commerçants locaux, c'est important. Ils tiennent toute la ligne Gladius, font une fierté depuis plus de 25 ans à garder les jeux Gladius. On réfère beaucoup aux petits commerces locaux. Merci beaucoup, Marc, pour tout ça. Les belles suggestions. Allez chercher des beaux jeux pour l'Halloween, la saison. En tout cas, les suggestions étaient malades aujourd'hui. Marc, tu nous appelles quand tu veux ou tu viens nous voir en studio en personne quand tu veux. Merci la gang, vous êtes super. Je ne sais pas, je vous adore. Bonne Halloween à tout le monde. Merci. Salut. Wow, tout excité pour jouer à ces jeux. Moi, il m'a accroché avec Nightmare. Je ne sais pas, Atmosphere. Quand il a parlé d'Atmosphere, il va falloir qu'on se le prête parce que d'après moi, on veut jouer les trois. Il est où le maître des clés, le baron samedi? Oh les mains. Ce qui fait un peu juste un « Oh les mains? » « Sword of shotgun? » Oh, Formation canadienne de Glorious Sons, une chanson que j'aime beaucoup. On écoute ça, Regis, le matin.